Et bien bonjour à tous, c'est Zimbabwe, et aujourd'hui, on se retrouve pour le 16 juin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un homme, d'un homme de qualité, vous en conviendrez, Géronimo. Si vous ne connaissez pas le Géronimo, vous connaissez peut-être son nom. C'était un chef Apache, donc une tribu amérindienne, amérindienne en Amérique, quoi, qui s'est souvent battu contre les Mexicains, puis contre les Américains, parce que oui, il faut savoir qu'en fait, voilà, il vivait à peu près dans cet endroit-là, Géronimo, et le truc, c'est que dans les années 1840, il y a eu une guerre entre les Etats-Unis et le Mexique, bon, les Etats-Unis ont tout défoncé, et du coup, cette partie, en fait, était au Mexique, et hop, est passée aux Etats-Unis. C'est un truc qui n'est pas très connu en Europe, mais il y a eu une guerre comme ça, du coup, Géronimo, il a raté de se battre contre les Mexicains, parce que il y avait, parce que je sais pas, je crois, oui, il y a une personne qui avait tué sa femme, un truc comme ça, enfin, il a eu beaucoup d'épouses, Géronimo, il y en a pas mal qui se sont fait tués, du coup, enfin, le mec a eu une vie un peu triste, quand même, et donc ça a été le début des guerres apaches, enfin, une petite guérilla, quoi, qui faisait bien chier les Américains, ça a duré 35 ans, puis Géronimo a fini par se rendre, et il a dit que c'était la pire erreur de sa vie, après, il a vécu, enfin, il s'est converti au christianisme, il a vécu comme un paysan normal, mais c'est vraiment un homme, enfin, qui représente bien la liberté, quoi, c'est un rebelle, quand même, de qualité, qui s'est battu juste pour la liberté, quand même, pour qu'on respecte les apaches, qui n'ont pas tellement été respectées, ni par les Mexicains, ni par les Américains. Aujourd'hui, c'est anniversaire des lois très importantes, des lois ferries, enfin, les lois ferries, c'est une série de lois qui ont commencé en 1881 jusqu'en 1882, donc c'est l'école primaire, gratuite, laïque, obligatoire, tout ça, donc, la loi de 1881, c'est celle qui a mis l'école primaire gratuite, donc, quand même, Géronimo Ferry, c'est quand même un homme de qualité, malgré le fait qu'il ait des rouflaquettes dégueulasses, après, il ne faut pas, en fait, on a tendance à penser qu'à Jules Ferry quand on pense à l'école gratuite, alors qu'en fait, c'est plus un processus, vous voyez, enfin, le 19ème siècle, vraiment, ça a été une grande avancée au niveau de l'école, c'est-à-dire que ça a commencé pendant la moitié de juillet avec Guizot, qui a rendu l'école plus gratuite, enfin, qui a donné des aides et tout pour les gens, ça s'est continué pendant le Second Empire avec Duroy, Duroy, peut-être, je ne sais pas, et puis ensuite, ça s'est concrétisé vraiment avec Jules Ferry, mais, enfin, tout ça pour dire qu'il n'y a pas juste une seule personne, ça ne s'est pas fait d'un coup, en fait, le 19ème siècle, donc, plusieurs régimes, là, une monarchie, un empire et une république, ben, ils ont tous, à leur façon, augmenté, donc, en fait, les droits des écoliers, et ça mérite quand même plutôt le respect, donc, merci à ces trois-là, et merci à ces trois régimes qui ont tous amélioré la vie des Français. Les Français, vous en sont reconnaissants, messieurs. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la sortie d'un film, je pourrais ne pas ne pas en parler, et ouais, Psychose a déjà 59 ans, donc Psychose, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film d'Alfred Hitchcock, un réalisateur plutôt connu, et donc, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui se balade, et puis ensuite qui va chez un type, il s'appelle Norman Bates, et, en fait, il s'avère que ce type est un psychopathe, et à la fin, en fait, on se rend compte que, non, en fait, je ne vais pas vous révéler la fin pour ceux qui n'ont pas vu, mais en tout cas, il y a une scène très célèbre dans Psychose, c'est la scène de la douche, donc, en fait, on a la femme qui prend une douche, et elle se fait tuer, donc une scène horrible qui dure juste une minute, et pourtant qui a mis super longtemps à se tourner, elle a mis, voilà, le tournage s'est déroulé sur 7 jours, 70 prises différentes, pour seulement 45 secondes. C'est vrai que, des fois, on voit des scènes au cinéma, peut-être qu'on s'en fout et tout, mais ça demande un vrai travail, il y a des scènes qui mettent des mois à se tourner, vous vous rendez compte, et qui coûtent super cher. Bon, à l'époque, c'était 62 000 dollars, c'était énorme, parce que c'est une séquence toute petite, juste de 2 minutes, mais qui a vraiment marqué le cinéma, qui a été, qui a été, bon, évidemment, analysé de maintes et maintes fois, et aussi qui a été décliné, évidemment, dans des milliards de parodies, tout le monde connaît la scène de la douche où une femme se fait tuer. Donc, voici les 3 événements que je vous ai trouvés pour aujourd'hui, l'anniversaire de Géronimo, les lois de Jules Ferry, et aussi le film Psychose. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, abonnez-vous, bisous.